... ... ... ... ... ... français interpellé. Donc s'il y en a qui sont de la région, du point où ils peuvent retrouver quelques copeaux d'époque, il y a un autre ballon où il est un peu plus loin. Là je vais vous présenter un petit peu tous les aménagements réalisés par la Compagnie à Sonneau du Rhône depuis Génissia. Pour un peu de géographie, le Rhône c'est 812 km de la source en Suisse de Classe-les-Bruns et Cotard à 2300 m jusqu'à la mer. Donc le premier aménagement a été à la centrale barrage de Génissia en 1935 et qui a été arrêté pendant la seconde guerre mondiale et puis après remis en service en 1948, à peu près, au démarrage du chantier de l'aménagement de Donzheimer-Dragon qui se situe là. Donc on a 330 km d'un canal à grand gabarit où des navires de flux maritimes peuvent prendre dans la mer, avec 14 écluses et la dernière donc écluses de partage. Donc là on a d'autres très bons bateaux qui peuvent naviguer de l'ordre de 4400 tonnes pratiquement. C'est des pousseurs avec des barges, il y a un problème de l'expliquer un petit peu mieux. Voilà, au final donc il y a 19 aménagements. Un aménagement comprend un barrage indépendant donc le plus souvent de l'usine et de l'écluse. Donc on va voir le détail donc sur le schéma. Voilà donc toutes les réalisations de la CRR depuis 1935 pratiquement. Un barrage de garde, un barrage d'exploitation en cas de flux et un barrage de navigation pour laisser passer le bateau. On a un canal à mener de 17 km jusqu'à Lucie ici. Et l'usine donc accolée à l'usine on a l'écluse, vous verrez tout à l'heure. Et le canal de fuite de 11 km qui rejoint donc le Rhône naturel au niveau de la commune de Mont-Dragon. Ce barrage de retenue pour évacuateurs de crues peut laisser passer 10 000 m3 secondes. Il a été équipé aussi de basses à poissons à l'époque. Bien que les poissons remontent le poids et l'écluse ici au niveau du canal sert de basses à poissons. Donc il y a aussi un débit réservé de 100 m3 secondes environ pour laisser en haut le Rhône naturel pour la faune et la flore que l'on appelle normal. Et le canal donc est équipé pour recevoir 2000 m3 secondes d'eau. Donc les dérivés ici. Au-delà de ces 2000 m3 secondes d'eau automatiquement donc le barrage sous l'eau et on laisse passer l'eau. Et au-delà de certains feux aussi on peut inonder la plaine de milliers qui est prévue pour. Une plaine inondable avec une vigue submersible. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges avec des consignes d'exploitation qui sont bien prévues. Un certain débit et un certain hauteur d'eau là. On inonde progressivement donc la plaine comme à l'origine. Le but donc de l'équipement a été de ne pas aggraver les crues. Donc le canal lui il est maintenu par des vides aussi. Insubmersibles. Et ce qui permet comme de maintenir d'avoir une certaine réserve d'eau. Et qui est très 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 légère cette réserve d'eau. C'est pas comme un barrage de Montaigne ou de Gébissia ou de maire de Grande réserve d'eau là. Là on est en fonctionnement au fil de l'eau. C'est-à-dire que toute l'eau qui nous arrive. Et bien elle est turbinée par la centrale. Ou alors au-delà de 2 minutes plus tard les rejetées. Donc par la centrale ici. C'est la plus productrice donc de la CNR. C'est la balaie du Rhône. Et on est donc au niveau hydraulique. Hydrauliquement parlable. C'est la plus productrice de France. Donc elle est un peu plus de 2 milliards de kilowattheures par an. C'est ce qui équivaut à la consommation de la ligne de Lyon. Consommation de bordres domestiques. Sans chauffage. C'est plus peintu peut-être. C'est tout ça aussi. Le lit majeur est plus peintu. C'est-à-dire que la puissance est donnée à la hauteur de chute. La puissance est donnée par la hauteur de chute et par le débit. Et comme on a une hauteur de chute de 22m50 qui est très importante. On a une puissance installée. Donc on a 6 groupes. Avec des turbines comme vous avez vu à l'extérieur. 6 groupes donc de 79 mégawatts. Ça nous fait une puissance installée de 340 mégawatts. Comparé à une tranche nucléaire de Castel, la tranche c'est 900 mégawatts. Ça donne un ordre d'idée. Et l'écluse à l'époque donc c'était la plus haute au monde. Maintenant c'est une des plus hautes en Europe. Donc il y a 20-30 mètres de hauteur de chute de dénivelé. C'est assez bon. Ça permet d'aménager aussi, de réduire un peu, de calmer un peu. C'est-à-dire voilà, donc on a compensé, voilà. Là il y a eu de fort courant donc c'était très aléatoire. Et là le rhum donc ça régule, ça apaise donc. Déjà ça a aidé à la navigation. La navigation maintenant n'a plus de problème. Avant, quand il n'y avait pas de canal, au niveau de Pont Saint-Esprit, les bateaux avaient du mal à remonter avec le courant. Et en période de basse aux eaux, en étillage l'été, il touchait, il n'y avait pas assez de tirant d'eau. Les trois options donc de la concession de Durand, qui a été remis à l'État, c'était la navigation, la production électrique, bien sûr, et l'irrigation dans toutes les plaies. Voilà, donc on va voir. On va voir l'ancienne salle de commande, qui était opérationnelle en 1952. Ah oui, c'est impressionnant. Là vous pouvez prendre. D'accord. Il n'y a que la salle des machines qu'on ne pourrait pas, d'accord. Oh là là, c'est énorme ça. Voilà, donc l'ancienne salle de commande, qui était opérationnelle jour et nuit, avec un service de car, il y avait des chefs de car, des tableautistes qui faisaient les manœuvres sur les différents appareillages. Il faut savoir donc qu'il y avait à l'usine, à cette époque-là, une centaine de personnes. Et là, à peu près, il y avait cinq, six personnes à peu près. Et les 100 personnes étaient réparties sur toute l'usine. Il y en avait au barrage aussi. Donc, mais pour assurer l'entretien et la maintenance, il y a une centaine de personnes de tous les cours de métier à peu près. Donc, en 1984, il y a eu une première rénovation, où là, donc, ils ont créé une petite salle de commande au rez-de-chaussée, où là, il y avait un automate de mise en service. Et puis, il y a eu une autre rénovation en 2004, où là, vu l'évolution technologique, on est passé sur une gestion informatique avec des logiciels et un pilotage et une commande, donc, par le centre de téléconduite à Lyon, qui est au siège de la compagnie nationale du Rhône. Donc là, à Lyon, ils visualisent les pilotes, donc toutes les centrales sont là-bas à Lyon. Ça n'empêche que, bon, les exploitants locaux, ici, ils peuvent prendre la main s'il y a un problème quelconque. Ils peuvent très bien gérer eux-mêmes l'usine et les barrages. Donc là, tout ça est débranché. Vous pouvez appuyer sur le bouton sans problème, mais... Et s'ils veulent prendre les commandes ? Oui. S'ils veulent prendre les commandes, manuellement, on peut. C'est... Pas avec ça. C'est tout ce qu'en va. Tout ça n'est plus un utilisé. Ah oui, tout à fait. Ils n'ont pas voulu tout démonter. Ils l'ont maintenu en l'état pour les visites. Et c'était dommage parce que... C'est historique. C'est historique. Vous avez encore les fauteuils d'époque. D'époque. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on produit le lait sur la maquette, là, de la centrale. Donc ça, c'est une tranche de la centrale, hein. Et pour considérer qu'il y a six groupes identiques, hein. Donc, comme je vous ai expliqué, donc, du rond naturel, on est venu créer un canal qui dérive, donc, l'eau vers la centrale. Et l'eau arrive ici, donc, à la main de la centrale. Tout à l'heure, on se retrouvera au-dessus, là, en haut, en guéret. Et donc, l'eau pénètre par trois pertuilles, en traversant des grilles pour retenir le bois. Elle s'engouffre, donc, dans un collimason, on l'appelle. Là, c'est du génie civil, c'est un système de collimason, où, là, elle traverse, donc, des directrices. Il y a 24 directrices, ici, au cercle d'avanage, qui sont actionnées par deux gros servomoteurs, ici. Quand on veut démarrer un groupe, les gros servomoteurs agissent, ouvrent les directrices. L'eau s'engouffre, elle vient frapper, donc, les pales. Ce sont des pales orientables, donc, les pales s'ouvrent. Et on fait tourner la turbine. Et l'eau turbinée, eh bien, rejetée, donc, par l'aspirateur, à l'aval de l'usine. Donc, vous voyez les tourbillons, hein, un petit peu. Donc, en fait, la force motrice, donc, de l'eau vient faire tourner, donc, tout cet ensemble, qui pèse environ 500 tonnes. Et on voit que la turbine est accouplée, donc, au rotor de l'alternateur. Le rotor, c'est la partie tournante. C'est un aimant qui est excité, en fait, et qui produit un champ magnétique et qui induit, donc, une tension au niveau du stator de l'alternateur. Cette tension sort en 10 500 volts et elle est envoyée, donc, dans des galeries et elle part en câble, donc, au poste EDF, le poste RTE, EDF, où, là, donc, les câbles sont raccordés à un transformateur. Chaque groupe est accouplé à un transformateur qui relève la tension de 10 500 volts en 225 000 volts. Et là, après, l'EDF, donc, dispatche, donc, cette énergie sur toute la région, hein, donc, par ligne à l'arrière-mère. Vous consommez beaucoup d'électricité, aussi, là. Non, ils produisent, mais vous en consommez beaucoup, aussi. On en consommez beaucoup, aussi. On en consomme un petit peu, les auxiliaires, bon, c'est normal. C'est très faible, je veux dire, c'est infime. C'est l'eau qui fait tourner, c'est le film qui produit. Mais là, pour faire tourner un rotor, il faut... C'est l'eau. C'est la force motrice de l'eau qui fait tourner. C'est l'eau qui l'entraîne. Alors, on n'a pas besoin de moteur pour entraîner ça. C'est l'eau qui fait tourner. C'est l'eau. C'est pas... C'est quand il est en place, là, il va falloir... Alors, il y a deux... Voilà, il y a deux bons roulants, hein. Il faut savoir qu'une turbine, vous avez vu, ça fait 90 tonnes, hein. Donc, vous verrez, là-bas, un salé-machine, il y a deux bons roulants qu'on peut accoupler, et en dessous de la pièce. Et actuellement, le groupe 6, il est en remontage, et le rotor est posé à un salé-machine, là. Le rotor, donc, vous voyez, il fait 320 tonnes. Donc, il va être soulevé et positionné, donc, au milieu du satan. Vous verrez ça. Les sites turbines peuvent fonctionner en même temps ? Ah oui, tout à fait. Le plus souvent, quand on a l'hiver, donc, entre 1500 et 2000 m3 secondes, c'est les six groupes qui fonctionnent. Actuellement, on n'a que quatre groupes. Le groupe 6, bon, est en plein remontage. Le groupe 2, il a un entretien annuel. Voilà. Parce qu'on n'a que 800 m3 secondes à l'heure actuelle dans le canal. Ah, voilà. Voilà. Plus hiver, on s'entendit le plus. Voilà, pratiquement. Voilà. À partir de l'automne, là, dès qu'il arrive. Il s'en riole, quand il coupe le groupe 3 sur le réseau. Là, ceux qui connaissent un peu, ceux qui sont un peu de volets, c'est le chasse T4. Le chasse T4, hein. Il a une idée que le Leclerc se situe à ce niveau-là. Ah, ah, j'ai vraiment le chasse T4. Et l'écluse, vous avez le contour de l'écluse avec le sens vide. Vous verrez tout à l'heure l'écluse. Bon, ça se plaît. Et là, il est vide, donc... Et ceux qui ont connu aussi les hivers 54 et 56, où tout le canal était gelé. Oui, ah, il le voit. Même l'écluse... La porte avale de l'écluse est très jolie. C'est très joli. Ah, il y a l'air. Et là, 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 il y a l'air. Il y a que là, l'écluse. Bon, en plus, là, je pense que c'était... On en avait une navigation en février. C'est pour ça qu'il y avait pas l'eau. C'est pour ça qu'il y avait pas l'eau. Oui. Ça pousse. Ça doit pousser, là. Là, il y a la pression. C'est pour la récupération. Oui, il y a du bois, donc... Ah, le ballon. Ah, oui. Le canal, arrivé ici, sur l'avant. Chaque groupe possède trois pertuis. Ce qu'on appelle ça, c'est des avant-pecs. Et chaque groupe a trois pertuis. Il y a donc un système de pré-gris, ici, qui retient le plus gros du bois. Et vous avez un autre jeu de grilles beaucoup plus fine, là-bas, sur les autres pertuis. Bonjour. Où là, donc, ce sont les deux dégrilleurs qui retirent le bois, donc, qui est plaqué au grill. Voilà. Comme je vous disais, quand on veut bidanger un groupe, on ferme, donc, par des bâtardeaux à l'amont et à l'aval. Donc, on empile des bâtardeaux par ce portique-là. Ce portique-là supporte des bâtardeaux. Et des bâtardeaux, vous en avez sur la fosse un peu plus loin, là-bas. Ce sont des éléments métalliques. C'est un cassoc pour des grands éléments métalliques. Avec ce portique-là, qui possède un palonnier, on descend donc ces bâtardeaux, donc à l'amont et à l'aval. Et puis, après, on bidange par des galeries. Et là, on peut intervenir, donc, visuellement, dans la turbine et le génie civil. Et comment vous faites pour enlever le bois, s'il y a trop de bois, là ? Alors, donc, ici, quand il y a trop de bois, quand il y a des grues importantes, donc, le bois vient se... Ici, comme là ? Il y a des grues, des grues qui viennent avec des grappins. Et ils retirent le bois. Là, ces avions, ils viennent de le stocker, là. Ah, d'accord. Et après, c'est acheminé, donc, à la centrale, au centre de compostage à Alcyon, à l'autre côté de la route, pour être valorisés. Et ils vendent du compost, là. Voilà. Le montant, il va à la bouchonne. Comment ? Le montant, il va à la bouchonne. Oh, ben, lui, il va... Il va à la bouchonne. 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 Donc, vous avez un autre élément. C'est la vanne de sécurité, là, qu'on appelle. C'est un élément qui est avec, comme je vous l'ai dit, et avec trois éléments. qui permet, lui, à venir obturer totalement l'entrée du groupe en cas de problème. Si le groupe a du mal à s'arrêter. Par exemple, parce qu'il y a, par exemple, le vannage, les directrices qui sont bloquées, mais que le groupe ne peut pas ou les pales qui s'en vont, qui ne peut pas s'arrêter. Donc, on vient positionner la vanne de sécurité sur le groupe en question, et on descend. Donc, cette vanne, voilà. On est quand même sur deux turbines en même temps. À la fois, on a ce qu'on appelle le mascaré. Donc, c'est une vague qui va se former, qui va se créer et qui va remonter. cette vague, elle peut être dangereuse pour les bateaux. Donc, les déchargeurs, ils sont là, on va dire. Soit pour l'atténuer, soit pour, carrément, l'annihiler, la faire disparaître. Voilà. Donc, en fonction du nombre de turbines, l'importance du mascaré, les déchargeurs, ils vont s'ouvrir, ça va faire passer l'eau. En fait, l'eau, elle va venir, elle va se couper. Elle va s'aglutiner, elle va venir, mais elle ne pourra pas passer. Donc, elle va partir un peu arrière. Et quand elle part en arrière, elle va monter sur plusieurs kilomètres. Là, sur ce cas-là, elle va monter sur la restitution qui est à 17 kilomètres.